on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé par manque de temps et d'inspiration et aussi parce que je travaille sur un projet pour janvier et donc j'ai hâte de vous en parler rapidement mais en attendant une petite vidéo sur les livres empruntés à la bibliothèque ce mois-ci donc c'est le genre de vidéo que vous aimiez bien et du coup ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait donc voilà alors je vais commencer par les bd alors moi j'aime bien les livres comme ça dans lesquels on n'a pas du tout de texte voilà en fait c'est super intéressant pour développer l'imaginaire des enfants en fait les enfants peuvent suivre l'histoire tout en tout simplement en regardant les images et en éventuellement créant eux mêmes les dialogues les histoires les intrigues voilà d'un enfant à l'autre l'histoire peut être complètement différente donc c'est vraiment le genre de livre que qui peuvent être intéressant pour les lecteurs et les non lecteurs en ensuite on aime bien ici les ananas avec donc on a on a pris deux ananas très pressé ananas donc la savane dans mon jardin donc c'est pour lecteurs et non lecteurs aussi parce que même si on a un petit peu de texte comme vous pouvez le voir c'est très peu et un enfant qui n'est pas lecteur peut tout à fait suivre l'histoire sans souci et comprendre toute toute l'histoire voilà donc vraiment c'est le genre de bd qu'on apprécie pas mal ici et enfin un petit schtroumpf parce que on n'a pas forcément envie de tous les acheter même si on les aime bien mais ça coûte un petit peu cher c'est 10 euros la bd on peut les trouver d'occasion j'en ai déjà trouvé d'occasion mais bon quand on peut les en prie les en les emprunter on les emprunte voilà pour les bd ensuite ici c'est deux types de livres assez sympa également ici on a un livre avec des charades parce qu'en ce moment ma fille elle est en plein dans les charades elle aime bien nous demander des de lui faire des charades et elle aussi nous en fait du coup ça va l'inspirer un petit peu et ça va lui permettre aussi de d'échanger avec ses camarades à l'école pour faire des petites charades donc celui ci est plutôt pas mal je trouve dans dans un autre genre ce livre d'énigmes qui est aussi très très bien fait pour les enfants il y en avait d'autres modèles mais voilà on avait déjà fait d'autres donc en gros il ya une intrigue alors je vais les indices je vais vous montrer un petit peu alors là on est on a la situation qui est au centre après on va avoir des témoins voilà pour avoir des suspects et puis le but du jeu c'est de d'essayer de découvrir qui a fait qui a fait le crime qui a commis le crime tout simplement voilà je les trouve super bien fait et c'est le principe d'un d'un bâtiment par étage en fait il ya eu des choses qui ont été faites donc voilà c'est c'est plutôt rigolo pour les enfants un peu plus grand je dirais et pour terminer je vous montre un petit peu les livres pour raconter des histoires du soir tout simplement avec les grands et les petits donc un petit livre sur qui s'appelle donc le calligraphe donc en fait c'est l'histoire d'un calligraphe chinois et donc à l'intérieur il ya quand même pas mal de vocabulaire sur tout autour de la chine de la calligraphie les illustrations sont vraiment chouette voilà donc quand on prend ce type de livres d'histoire du soir c'est beaucoup aussi bien pour faire la lecture que pour développer le vocabulaire de vos enfants et la compréhension des textes donc c'est important parce qu'on prend pas des livres enfin on prend pas juste des livres pour les feuilleter l'intérêt derrière pour l'enfant même s'il ne le voit pas au premier abord c'est de retenir du nouveau vocabulaire et développer sa compréhension du texte voilà là c'est un autre livre également petit ruisseau c'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans son lit qui a envie de faire pipi et rêve d'un ruisseau qui qui se balade et qui et puis à la fin voilà on se rend compte qu'il s'est trop retenu et que du coup il a fait pipi au lit je crois voilà l'histoire elle est un petit peu étrange mais en tout cas on apprend quand même un petit peu de vocabulaire sur tout ce qui est autour des ruisseaux de la mer des prairies etc et enfin un petit dernier les portraits de ziades donc c'est un c'est des animaux qui ont été dessinés par leurs camarades et là on a du vocabulaire autour de la peinture des galeries des expositions des animaux donc c'est tout aussi complet voilà c'est tout pour aujourd'hui pour les livres qui ont été empruntés n'hésitez pas à liker la vidéo si ce type de vidéo vous intéresse à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait j'espère vous retrouver très vite avec de nouvelles vidéos retrouver un petit peu d'inspiration et vous parler de mon gros projet très prochainement à bientôt